Salut à tous et à toutes, c'est Loloor9 et on se retrouve pour un petit tutoriel Comme vous avez vu sur le titre de la vidéo C'est pour créer un serveur Minecraft rapidement Et le seul problème c'est qu'il n'y aura pas de plugin Bon ça c'est pas trop grave encore Et il n'y aura pas de plugin Et je vais aussi vous montrer comment on met sa map solo Oui sa partie solo en multi Alors tout d'abord vous créez un dossier comme j'ai fait Vous l'appelez serveur comme vous voulez Il va y avoir un petit décalage entre l'audio et la vidéo C'est mon logiciel qui fait ça, c'est pas grave Après quand vous avez fait ça, vous allez sur votre truc de navigation Vous allez sur minecraft.net Oh merde, pardon Minecraft Minecraft Oh là là désolé Minecraft.net Voilà Quand vous êtes dessus Vous voyez tout ça Wow c'est joli Vous cliquez sur download Après vous voyez Minecraft for Windows Multiplayer serveur Vous prenez celui à 802KB Voilà Vous attendez qu'il se télécharge Ça va vite Bon moi je fais comme ça Mais vous, il faut que vous le déplacez Il faut que vous arrivez à le déplacer dans le dossier serveur Parce que moi j'ai Google Chrome Donc comme ça c'est facile Vous fermez la page Vous n'en allez plus bien Tous les trucs sur internet sont finis là déjà Là vous double cliquez le serveur Il va se lancer automatiquement Vous faites toujours automatiquement Moi j'enlève ça Exécuter Voilà Il s'allume Allume-toi, allume-toi, allume-toi Ça met un peu de temps C'est normal Voilà Il va Il va avoir un truc de Voilà de pour cent Cinq, neuf Au fur et à mesure Les dossiers ils se créent là Regardez ça augmente Et quand ça va arriver Ça va jamais arriver à cent C'est normal Ça va marquer 98% Puis en dessous il va marquer un truc Je vais vous montrer Enfin ça va se montrer tout seul Ça avance vite quand même Et en plus je filme Donc comme d'habitude ça bug Là ça va Ça veut dire que c'est assez rapide Là des 91 Ah peut-être 94 27 Et 28 Et voilà Et là ça fait done Ça veut dire que c'est bon Là vous marquez stop Vous fermez pas la croix Ça fait bugger Là faut attendre un petit peu Que ça sauvegarde bien Parce que c'est la première fois Que vous ouvrez Ça met un peu de temps Si vraiment il se ferme pas Au bout d'un petit moment Vous cliquez sur la croix Vous faites tout le tralala C'est pour que ça le stop Là C'était Altsup Si ça ne ferme vraiment pas Vous rentrez stop Jusqu'à que ça calcule Votre ordinateur Il comprenne que C'est le mien surtout Qu'il bug Mais normalement Ça va se fermer assez vite Normalement Normalement Bon bah moi Ça mettra un peu plus de temps Ah ça y est Il se ferme Il se ferme Je crois Ah non J'ai rien dit Bon quand il fait comme ça Vous fermez Vous vous débrouillez Pour qu'il arrive à fermer Faites ce que vous voulez Vous essayez tous les moyens Pour réussir à fermer Cette merde Non non Il n'y a rien qui bouge Donc on a dit C'est un train Ah si ça J'ai cru voir Que ça bougeait Ah ça y est Alors là Vous avez fait le plus compliqué Pratiquement Il faut que Vous alliez Dans serveur Avec le bloc note Ou sinon Il y a marqué Serveur propriétise Moi je l'ouvre Avec le bloc note Ça donne ça Alors Si vous avez Des mecs Comment on dit là Qui sont craqués Crackés minecraft Vous allez directement À Voilà Online mode Vous changez Vous mettez false Parce que true Ça veut dire vrai Et false Ça veut dire faux PVP C'est pour Que les mecs Se tapent ou pas Tu le laisses Max player Tu le laisses Ça dépend comme tu veux Spawn monster Tu le laisses Si tu veux Que les monsters Ils spawnent Après J'espère Vous êtes assez Après il y a celui là Par contre White list Vous pouvez en mettre une Vous mettez true Vous enregistrez Mais par contre Là il faut que vous ayez Dans white list Et vous mettez Et vous mettez Le nom De celui Qui Voilà Celui Le mec Qui joue dans le serveur Et après Je vais vous montrer Là Là vous avez fini Vous pouvez lancer ça Vous lancez ça Vous le laissez allumer Vous avez dû sur minecraft Je vais le faire après Enfin non je pourrais pas Mais je vais faire une petite coupure Pour lancer minecraft Parce que Avec ce logiciel Je peux pas filmer minecraft Comme ça Donc après vous allez Dans Pourcent A P P D A T A Pourcent Roaming Je sais pas si j'ai deux maps En solo Donc Save Vous avez là Ah si Voilà Oui c'est une map Que j'ai prise Sur internet Voilà Vous la déplacez Vous la renommez Non attendez Celle là On va la On va la supprimer Hop On va la mettre là Celle là Il faut absolument Que vous la renommez Vous l'appelez World Voilà Là Là vous Là vous rallumez Minecraft serveur Allez Allume toi Là ça va Remettre les Là ça remet un peu de temps Enfin ça remet moins de temps Parce que En fait C'est juste pour que ça Enregistre Ça La nouvelle map Parce que c'était une ancienne map Là j'ai changé C'est normal Là regardez Si je mets stop Voilà Ça va beaucoup plus vite Donc Là vous avez tout Là vous avez tout ce qu'il faut Il faut juste Amashi Si vous voulez que des amis A vous vous rejoignent Rétablir Vous faites réseau Vous faites réseau Créer un réseau Il n'y a pas de soucis Ça va vite Vous rentrez ce qu'il vous fait Vous donnez à vos potes L'idée Et le mot de passe Voilà C'est tout Et après Je vais Euh Ça s'appelle Je vais Faire une petite pause Et je vais vous montrer Euh Ma map Que j'ai téléchargé sur internet Voilà Je lance le serveur Vous allez juste avoir Une petite pause Entre le moment Où je vais faire pause Et le moment Où j'allume Minecraft C'est tout Je vais même vous montrer Que je vais d'un multiplier Et tout Bon allez A tout de suite Et autrement Euh J'ai failli Oublier un truc Vous n'allez pas le voir Parce que je filme Avec Fraps Mais Quand vous aurez créé Votre réseau Vous allez avoir Un petit point vert Devant votre nom Votre nom Et 1 sur 5 Je crois Ou 0 sur 5 Non 1 sur 5 Et au dessus Il y aura le bouton Pour arrêter Amachi A droite Votre nom Et juste au dessus Des chiffres Avec des points Un slash Des chiffres Des points Et tout ça Vous faites clic droit dessus Vous faites copier L'adresse IPV4 Après vous allez A multijoueur Vous faites ajouter Un serveur Bon je l'ai déjà Attendez celui là Je supprime Parce que j'essayais De faire juste avant Bon ça c'est le mien Bon on va On va le refaire Parce que On va Je vais recréer Un truc pour vous le prouver Parce que là Je viens de la copier Et aussi Faut pas vous tromper Parce que Faut pas que vous gouriez Parce que Le serveur Il va se créer A la toute dernière version De Minecraft Donc si vous êtes A une version Antérieure Soit faut que vous Upload Faut que vous téléchargez De Pipix Pour pouvoir revenir A version d'avant Ou d'après Comme vous voulez Bon allez Je lance Et ça Fonctionne Mais je l'ai Ah je viens de remarquer Ah non Ah si si J'avais joué pas encore A la version 1.4.7 Mais oui Effectivement On voit les noms Des objets Que vous avez dans la main J'avais pas remarqué Voilà C'est une map Que j'ai téléchargée Elle est immense Je vais pas vous la montrer Parce que je bug un petit peu Voilà j'ai mis ma map solo En multijoueur C'était pas vraiment compliqué Voilà Je vais faire une petite pause Je vais revenir sur mon écran d'ordi Bon allez A tout de suite Et voilà On se retrouve sur mon écran d'ordi Surtout Toujours tapez stop Ne vous trompez pas Ah oui Si vous voulez vous mettre un Vous le boss Vous faites hop Votre nom Le nom du joueur Ou sinon Si vous voulez Le changer de game mode A quelqu'un Vous faites game mode Ah non je me rappelle plus Je crois que c'est game mode Survie Et le nom du joueur Voilà Après je crois pas Si je crois qu'on peut changer le temps Mais je suis pas sûr Le temps ouais Le temps je suis pas sûr Donc je vais pas vous le dire Je vais pas vous dire des bêtises Voilà Vous avez votre petit serveur Vous pouvez changer Faire tout ce que vous voulez Mettre une autre map Une autre map solo Remettre la map D'avant Elle reste toujours world Et que vous relancez ça Y'a pas de problème Bon voilà C'était tout Je vous dis A plus pour une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde